C'est ici, dans cette station essence, située en haut de l'avenue Jean de Soucarille à Bastia, que la victime a été prise pour cible. Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années dont l'identité n'a pas été révélée par les services de police. Les faits se sont déroulés peu après 7h du matin. C'est un incendie dans le garage attenant à la station service qui a tout d'abord alerté le voisinage. Un témoin aurait ensuite découvert le corps sans vie de la victime, à l'intérieur du commerce. Selon les premières constatations, la victime a été tuée par arme à feu. Mais aucun autre détail n'a pour l'instant été communiqué sur les circonstances du crime. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia et les investigations confiées à la police judiciaire. La victime était-elle directement visée ? S'agit-il d'un vol qui aurait mal tourné ? Pour le moment, aucune piste n'est privilégiée. On en est vraiment aux toutes premières heures de l'enquête. Je pense qu'il faut d'abord laisser travailler les techniciens et en fonction de ce qu'on découvrira, on en saura davantage. Peu de temps après les faits, une voiture incendie a été découverte dans le quartier Saint-Antoine, sur les hauteurs de Bastia. A ce stade des investigations, aucun lien direct n'a été fait entre le véhicule carbonisé et le crime. Mais la piste d'un acte prémédité n'est pas exclue. Sous-titrage Société Radio-Canada